Nous sommes dans les locaux de la Chambre d'agriculture de Corse du Sud avec Sébastien Windsor, président des Chambres d'agriculture de France. Alors bonjour, vous avez passé deux jours en Corse. Cette Chambre d'agriculture de Corse du Sud, elle est sous la tutelle de l'État. Vous rencontrez le préfet dans pas longtemps. Qu'en est-il ? Alors déjà, nous avons eu quelques échanges avec le préfet. Il y a une situation financière compliquée qui ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Elle est sous tutelle, mais il y a un engagement, j'allais dire commun, de faire un audit de la situation, de regarder la trajectoire aussi à l'issue de cette audite. Et donc derrière, en confiance, tous ensemble, en ayant fait l'audit un peu ensemble piloté par la PCA, qu'au résultat de l'audit, le préfet puisse lever la tutelle et que la Chambre continue son engagement sur, j'allais dire, un retour à une situation financière plus saine. La PCA, donc, c'est vous qui l'a représentée. C'est la Chambre nationale, finalement, d'agriculture. Vous pensez qu'il y a des éléments qui laissent supposer que finalement la situation n'est pas si mauvaise que ça ? En quoi ? En tout cas, ce que j'ai pu voir aujourd'hui, c'est des chambres d'agriculture qui sont vraiment en capacité d'accompagner l'agriculture locale avec des spécificités, des chambres d'agriculture qui ont porté, j'allais dire, cette différence dans l'agriculture corse avec ses handicaps, des handicaps naturels qui amènent souvent des surcoûts. Les producteurs corse ne peuvent pas se battre sur le prix et donc des chambres qui ont quelque part accompagné, j'allais dire, cette montée en gamme ou cette différenciation des produits corse et accompagné les agriculteurs pour revendiquer cette qualité et aller chercher du prix. Donc, oui, sur leur mission d'accompagnement, on a une chambre d'agriculture présente sur le terrain, efficace et au rendez-vous. Donc, là-dessus, moi, je n'ai pas d'état d'âme et j'ai vu une chambre qui a peut-être d'ailleurs fait ce qu'on demande aujourd'hui de faire dans les EGA un peu plus tôt que d'autres chambres sur le continent. Les EGA ? Les états généraux de l'alimentation où on demande à toute l'agriculture française de monter en gamme et de monter en qualité. Eh bien, la Corse, elle a déjà entrepris ce virage, peut-être parce qu'elle avait des handicaps et qu'elle a essayé de transformer ces handicaps en éléments de différenciation pour faire des produits de qualité. Alors, justement, vous évoquez les états généraux de l'alimentation. L'enjeu, c'est aussi que la grande distribution joue le jeu. Est-ce que vous savez ce qu'il en est aujourd'hui encore ? Est-ce que les négociations avec les grandes distributions ont été engagées ou pas ? Alors, déjà, souvent, ces négociations, elles sont plus nationales que départementales ou régionales. Aujourd'hui, on est à une date où les négociations sont closes. Je pense qu'il est encore un tout petit peu tôt pour faire un bilan. Je pense que les entreprises de l'agroalimentaire sont en train d'essayer de remonter les chiffres. Ce que je sais, c'est qu'on n'est quand même pas tout à fait au rendez-vous, qu'il y avait une demande de baisse des prix, alors qu'on sait que les coûts de production pour les agriculteurs, ils ont augmenté cette année. Et donc, on aurait été en droit, j'allais dire, de trouver un peu de revendications. Et quelque part, il y a besoin de prendre conscience que l'agriculture française, et en particulier celle de Corse, elle fait des produits de qualité. Elle fait des produits qui sont complètement différents de ce qui va se faire si on importe demain de Chine du port fait dans des usines où il y a 13 étages par rapport aux cochons qui sont ici nourris en plein air. Et donc, que ça ne peut pas se faire au même prix et qu'à un moment, chercher à tirer les prix et à ne parler que du prix quand on achète un produit alimentaire, c'est délétère et ça va tuer les spécificités de notre agriculture. Et donc, il faut qu'on avance tous. Et la grande distribution en premier sur mettre en avant, pas simplement le prix, mais aussi la qualité des produits issus de l'agriculture française, et en particulier dans cette région où il y a des vrais éléments de différenciation, de qualité qui sont la réalité. Parlons d'Europe. Il y a la PAC, la politique agricole commune, qui est en cours de négociation. Est-ce que la spécificité Corse, c'est-à-dire des exploitations de petite taille, est-ce que, et avec des handicaps que l'on connaît, est-ce que l'Europe va continuer à subventionner de la même façon ? Ou est-ce que, à la lumière du débat qu'il y a ici, il faut adosser les aides à de la production ? Alors là, pour le coup, il est vraiment beaucoup trop tôt pour faire un bilan de où va aller la politique agricole commune. Il y a quand même un paquet d'États à mettre d'accord pour arriver à faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une baisse budgétaire avec le départ de l'Angleterre et quelque part, donc une baisse budgétaire. Donc quasiment toutes les régions de France vont voir leur budget autour de la politique agricole baisser. Donc ça, c'est une réalité. Après, oui, la Corse a à faire valoir des spécificités, une agriculture différente. Nous, chambres, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que la PAC, elle soit en capacité d'accompagner les agriculteurs dans des éléments de transition, dans les changements qui sont parfois nécessaires sur nos exploitations, pour s'adapter aux changements climatiques, pour répondre aux attentes sociétales. Donc on souhaite qu'il y ait un petit bout de la PAC qui puisse faire ça. Mais après, c'est quand même un débat qui est avant tout porté par le syndicalisme et pas par les chambres d'agriculture. Il y a eu une enquête de l'OLAF, l'organisme anti-fraude en Corse. Plusieurs exploitations sont visées. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui ? Moi, je n'irai pas de commentaire à faire sur les enquêtes de l'OLAF. La crise sanitaire, en tout cas le Covid, est-ce que cette crise a impacté le revenu des agriculteurs ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, cette crise Covid, elle a eu un impact fort, en particulier dans cette région, avec d'abord un besoin de changer peut-être nos voies de distribution. La restauration a fermé. Tous les gens qui distribuaient les produits vers la restauration, ils ont dû, du jour au lendemain, trouver d'autres circuits de distribution. Alors on a retrouvé peut-être un peu plus de vente directe, un peu plus de vente via des distributeurs. Donc ça a nécessité de s'adapter. Mais globalement, ça a quand même amené une baisse de chiffre d'affaires, en particulier sur la consommation de produits un peu plus haut de gamme. Je sais que les 20 corses, on a perdu presque 10% de chiffre d'affaires. C'est greffé à ça, en plus des interdictions américaines ou des taxes américaines sur les importations de produits et de vins. Donc voilà. Oui, premier point, ça a impacté parce qu'on a dû redistribuer et faire les choses différemment. Deuxième point, ça a baissé la consommation de produits un peu haut de gamme. Mais par contre, on a vu un autre virage se faire. C'est des gens aller un peu plus vers les circuits courts, un peu plus vers l'achat en direct aux producteurs. Et les chiffres d'affaires de vente directe des producteurs ont, eux, bien augmenté pendant cette crise. Donc cette crise, elle a eu à court terme un effet un peu compliqué avec une baisse de chiffre. Mais je pense qu'à moyen terme, elle fait prendre conscience à nos concitoyens que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas gagné d'avance, que ça reste un vrai enjeu, qu'il y a eu une agriculture autour de chez eux, qui a le mérite de leur fournir des produits au quotidien et que ça a une certaine valeur. Et du coup, ça remet sur l'avant ce consentement à payer pour avoir des produits français. Les gens ont vu que l'industrie pharmaceutique, l'industrie du médicament, les masques, tout ça avait disparu. Et qu'à un moment, on était en fragilité aujourd'hui sur l'agriculture. Et donc, il fallait peut-être se retourner et savoir revenir à des produits d'agriculture française, d'agriculture lorcale et ici d'agriculture corse. Les chambres peuvent accompagner justement cette transition ? Alors, c'est clairement notre cœur de métier. C'est clairement ce que font les chambres ici, d'accompagner cette transition. Nous, on appelait plutôt de nos voeux cette prise de conscience. Et après, on amène les producteurs, on accompagne les producteurs dans les changements nécessaires pour répondre à cette demande qui est croissante. On accompagne dans les réflexions d'investissement, dans les réflexions de transformation. On accompagne pour installer des jeunes sur ces nouveaux modèles de production, sur ces nouvelles attentes. Donc, c'est le travail quotidien des chambres de faire cet accompagnement. Et c'est ce qu'on fait, je pense, plutôt efficacement, en particulier dans cette région, depuis quelques années déjà. Sébastien Windsor, merci. Cet entretien est enregistré à quelques heures d'une réunion avec le préfet de Corse, Pascal Lelarge. Merci. Merci.